Quelle est la nature des rapports que la pensée musulmane entretient avec la science contemporaine ? Y a-t-il conflit, indifférence ? Peut-il y avoir dialogue ? Peut-il même y avoir une forme d'intégration harmonieuse entre les deux grandes forces qui façonnent le XXIe siècle, la science et la religion, et en particulier la religion musulmane ? A l'occasion d'un colloque qui a eu lieu à Dora en juin 2008, nous avons voulu réunir les meilleurs experts internationaux pour répondre à cette question. Nous allons donc d'abord entendre les principaux penseurs musulmans qui réfléchissent sur ce domaine, et puis nous aurons le plaisir d'accueillir des scientifiques qui contribuent à cette réflexion au niveau international, discipline par discipline, et enfin nous entendrons des voix qui jetteront des pistes pour une réflexion harmonieuse entre pensée musulmane et science contemporaine au XXIe siècle. En l'Holy-Koran, il y a beaucoup de recommandations pour étudier la nature. La science moderne a nous montré une grande photo de l'univers, et pour cette raison, c'est l'un des aspects qu'ils peuvent obtenir des bénéfices. L'islam n'a jamais établi un divorce, une schizophrénie, une séparation entre la religion et la science. Tout le monde sait très bien que le Coran incite toujours à percevoir les signes envoyés par Dieu aux horizons, c'est-à-dire dans le monde, dans le monde phénoménal, et en nous-mêmes. Et le Coran, on le suit aussi, incite à la réflexion, à la méditation, à la recherche, donc la recherche par la raison, ce qu'on peut réellement appeler la raison islamique, et la supra-raison. Les intellectuels musulmans ont un grand avantage, plusieurs avantages en fait. Un, la tradition islamique est une tradition de rapprochement, d'harmonie entre la science et la religion, pas de clash, pas de conflit, contrairement à la tradition occidentale qui, depuis l'affaire Galilée, etc., a toujours eu cette tension entre la science et la religion. Et ce souci de séparation, ne vous mêlez pas, vous décrivez l'âme, nous décrivons le monde, vous décrivez comment aller au paradis, nous décrivons comment aller à la lune. En islam, ça n'a jamais été comme ça. Quand les Européens sont arrivés, les Français, les Britanniques essentiellement, un peu moins les Italiens et les Allemands, quand ils sont arrivés dans les pays colonisés, ils ont dit, tout ce que vous savez, ça ne sert à rien, c'est retardataire, c'est mauvais. Bon. Et ils ont introduit leur technique et leur manière, leur savoir-faire. Aux indépendances, les élites qui ont été formées dans cet esprit, ont plus ou moins continué sur cet aspect. Le colonisation et le post-colonial legacy, ce sont deux raisons très importants. Up until le temps quand les nations de cette région étaient en charge de leur propre affaires, et certains étaient en partie des empires, et autres étaient beaucoup plus confident que peut-être qu'ils sont aujourd'hui. Alors, c'est le temps quand ils avaient enough'avoir besoin, l'intérêt, l'intérêt, leода de l'internet, et l'intérêt de la recherche et le knowledge et les libraines et les observatories et les soins. Après l'internation, les systèmes de l'internet qui étaient plus prévalent dans les pays, les pays en un pays arabique, les pays en autres. Et dans les pays d'autres langues, vous avez vu une réplacement avec l'anglais, 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 l'anglais. Et donc, quand un système d'années a été détruit, vous ne pouvez pas immédiatement construire quelque chose de nouveau. Et ça prend un long temps. Au final, c'est le manque de démocratie qui fait que nous sommes retardataires sur le plan scientifique. Donc, vous avez besoin d'une structure politique qui supporte la science et promote la science. Sans ces deux, vous n'avez pas beaucoup de science dans les sociétés musulmans. Et c'est ce que nous voyons. La plupart des nos structures politiques sont autoritaires. Elles ne valent pas l'enquête. Elles, en fait, suppressent l'enquête. Et notre culture est beaucoup plus basée sur l'imitation que la pensée originelle. C'est ce que je pense. Et je pense que ces deux choses sont en train de faire la science dans les sociétés musulmans. Collectif, les États-Unis qui sont membres de l'Organisation de l'Islamique, l'OIC, ils spendent moins de 0.5% de leur income national sur la science et la technologie. Et l'average pour les nations développées, incluant plusieurs pays en Afrique, est 1%. Et l'average figure pour les pays des pays développés, les États-Unis et l'Europe, l'Europe et l'Europe, l'Europe et l'Europe, c'est près de 3%. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activité, comparé à d'autres nations, dans la science et la technologie, dans l'Islamique. Le premier point est qu'il doit y avoir des sciences de la société en musulmans. Et la science est une chose qui demande de vous de prendre vos yeux et de vous de prendre vos mains. Ce n'est pas quelque chose qui peut être acheté, ce n'est pas quelque chose qui peut être acheté. Il y a une grande fallacy dans les pays musulmans, que la science est quelque chose qui peut être acheté, c'est quelque chose qui peut être acheté et qui peut prendre. Oui, nous pouvons tous bénéficier d'un progress de la science. Nous pouvons tous avoir antibiotiques, nous pouvons tous avoir les dernières produits de la science, si vous voulez. Mais la science est quelque chose qui est fait et doit être fait par nos propres sociétés. Et c'est exactement ce qui est nécessaire pour les sociétés musulmans. Nous tendons à ignorer nos problèmes. Nous tendons à penser que la solution à nos problèmes peut être acheté de l'extérieur. Donc, je pense que les cultures musulmans ont besoin d'avoir la science au cœur de la société. C'est la seule façon dont nous allons résoudre nos problèmes, et nous devons avoir un progrès genuino. Le progrès n'est pas simplement construire des bâtiments et des routes et des highways. Le progrès est aussi ce qui se passe en termes d'idees, de pensées, comment nous organisons nos sociétés, comment nous regardons certaines questions, comment nous résoudrons les problèmes que nous face. Dans le monde musulman, visiblement, on commence à comprendre que la science aujourd'hui, la réappropriation de la démarche scientifique et de la science est un passage obligé aujourd'hui pour, je dirais, le développement, pour la renaissance, pour la libération, l'émancipation à la fois sociale et individuelle. La culture islamique, au bout de quelques siècles, c'est-à-dire à partir, en tous les cas, du 8e siècle de l'Égypte, 14e, 9e siècle de l'Égypte, 15e siècle, et après encore plus, a connu une sorte de sclérose, donc assez progressive, qui a fait que les Oralamas, finalement, se sont retranchés dans le domaine rituel, corporel, c'est-à-dire la gestion du rituel et donc, en fait, une gestion très, très juridique. Donc, ils ont perdu de vue la complétude de la matière islamique, c'est-à-dire le fait que l'islam est une matière, enfin, comment dire, est une religion qui englobe et qui reconnaît, qui intègre tous les niveaux de l'être. Je pense que le problème principal entre la science et la culture musulmique aujourd'hui est l'absence d'une attitude questionnante. Pour commencer, je pense que la science vous demande de poser certaines questions. et il vous demande de poser ces questions d'une manière open, je veux dire, vous devez avoir une minde open et une mode d'enquête. Par rapport aux enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est qu'il y avait suffisamment de travaux, de réflexions, qui permettaient, en fait, l'établissement d'un rapport vraiment subtil entre ces deux niveaux. Si je prends l'exemple très connu dans la pensée classique, notamment l'exemple d'Ibn Roche, d'Averroès, on sait par exemple que Averroès a tenté d'envisager un rapport très subtil entre science et religion, et plus précisément, donc à l'époque, entre la démarche scientifique et philosophique d'une part et la démarche théologique de l'autre, qui à la fois valorise le statut de chacune de ces disciplines-là, mais en même temps considère chacune de ces disciplines-là dans son contexte épistémologique et méthodologique. Donc il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait pas de concordisme, comme on peut l'imaginer par exemple aujourd'hui, par rapport à certains thèmes contemporains. Mais en même temps, il y avait une relation qui permettait évidemment le dialogue. Donc il y avait un espace commun qui permettait cette possibilité de dialogue, qui malheureusement aujourd'hui fait défaut. Je crois que les écueils, évidemment, c'est de ne pas élever le débat. Le débat actuellement, il se situe, il faut le dire, sur les relations intimes qu'il y a entre physique et métaphysique. On reste complexé par rapport à la science occidentale, qui prédomine, et donc du coup, on pratique le concordisme. Il me semble que cette démarche-là, comme démarche intellectuelle, était suffisante, évidemment, pour établir un rapport correct entre la foi et la science, on va dire entre la science ou la philosophie en général et la religion. Je pense qu'un musulman qui a la foi aujourd'hui, un musulman sincère qui a la foi, je pense qu'il n'a pas besoin, pour conforter sa foi, il n'a pas besoin de trouver dans le corpus coranique des signes, des indices, etc., scientifiques. Il faut bien prendre en compte le fait que la science et la religion, bien qu'il y ait des rapprochements, des ponts entre les deux, etc., sont deux systèmes fondamentalement différents de connaissances. La science est un système, est une méthode, est une approche de description du monde. La religion est un système d'explication de l'existence, du but de notre vie, de notre existence ici sur Terre ou dans le monde, dans l'univers. Les révélations, le Coran, la Bible, etc., veulent expliquer aux gens leur existence, leur but et leur façon de vivre pour être en harmonie, aussi bien interne qu'externe, avec les autres humains, les autres organismes et le reste de l'environnement. Donc, parce que ce sont là les buts des révélations, il n'est pas question pour ces révélations d'essayer de décrire le monde physique, ou le monde biologique, ou le monde médical, ou tout autre monde. Ce n'est pas le but de faire une description « scientifique ». C'est pour cela qu'il est vain d'essayer de trouver des vérités, des résultats scientifiques dans le Coran ou autre. Le fait d'amalgamer, le fait de chercher à tout prix une couverture, une légitimation scientifique ou pseudo-scientifique, un positiviste donc pour la révélation coranique, je pense que ça peut être la porte ouverte à toutes les dérives, et notamment à des dérives, je dirais, dogmatiques et positivistes. Parce que si, effectivement, on veut prouver des questions, par exemple, de foi essentielles par la démarche scientifique, ça veut dire qu'on veut absolument objectiver tout le corpus de la révélation. Alors que je pense que la révélation, par définition, elle tire justement sa force de la transcendance, et pas simplement de l'objectivité, et pas simplement du fait que le texte va coller à une parcelle de l'histoire, etc. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que la révélation n'a aucune historicité. Mais le fait de vouloir la réduire à chaque fois à une des formes, à une des expressions de l'historicité, et notamment du contexte, ici, scientifique, je pense que ça peut être quelque chose de très dangereux, et même ça peut se retourner contre, justement, la bonne volonté, peut-être, de départ, qui anime ces théoriciens et notamment les partisans de ce qu'on appelle, par exemple, les miracles scientifiques en islam. Or, on sait très bien que le Coran a été interprété, donc, différemment, suivant les époques. Et pourquoi ? Parce que c'est un texte vivant, multidimensionnel, donc polysémique, et que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que ce que l'on peut percevoir comme une concordance entre la science actuelle, soit-elle la plus avancée, et le Coran, qui nous dit que dans 5 ans, puisque les choses vont très vite actuellement, qui nous dit que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce parallèle et cette parenté de sens ne sont pas, en fait, complètement dépassés. La science ne saurait remplir entièrement notre vie. Il y a l'art, il y a la poésie, il y a la littérature, il y a la religion. Et donc, c'est en ce sens que le scientisme est une erreur quand il veut tout expliquer par la science. Sans compter que la science n'est pas parfaite et qu'elle n'a pas encore réponse à tout. Mais les intellectuels, surtout les philosophes, ont été résistants à trouver la métaphysique de la science moderne. Le monde que la science moderne voit dans une manière positive, est très résistante. L'Islam nous donne les indications d'un univers beaucoup plus grand. La science est un double-edged sword. Il y a un élément de progress, mais il y a aussi un downside. La science, par exemple, est associée avec la recherche de l'esprit, avec le changement climatique, la pollution et donc et donc. Donc, en un sens, ce que les pays musulmans doivent faire, c'est de concentrer sur ce aspect de la science, où il y a un progrès de la génome de la science, où ils peuvent résoudre les problèmes de leur société, et de se concentrer sur les problèmes de leur société. Ils doivent se concentrer sur les concerns, les concerns de leur pays. de leur pays. Vous avez juste besoin d'aller dans un jardin, ici, ou en France, ou en quelque sorte. Et vous voyez que les graves sont 7, 8-year-oldes dans le 19e siècle, et vous ne voyez pas ce que aujourd'hui. Vous voyez des mothers qui ont mort dans la vie, et avec la médecine et la chemistry, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la vie de l'esprit a été augmenté, nous sommes en train d'avoir plus de choses à faire, nous avons plus de choses à faire. Les gens ne sont pas très heureux avec la science. Ils pensent que, peut-être, la science a brought environnemental et l'écologie des problèmes. Mais nous avons apporté les problèmes de notre condition, mais la science a certainement créé les moyens de faire. de l'esprit, je pense que la science a de changer en ce siècle. Il a de mettre écologiquement et environnemental considérations à la fronte. Ils doivent être partenaires de la processe de faire de la science. Les gens doivent penser à ces considérations. Nous ne sommes pas à devenir saints, mais la personne qui dit, qu'il est cloné, qu'il faut savoir pourquoi il faut faire ça. Je pense que le temps sera passé. Je pense que les scientifiques vont avoir à prendre des conséquences. Qu'est-ce qu'il y a des conséquences ? En un journal, quelqu'un a parlé de la résurrection, et un autre journal objectif, que dans un journal, vous ne pouvez pas apporter ce genre de termes religieux. Mais la chose a changé. Par exemple, l'American Physique Society bulletin a formally annoncé le winner de la science-religion science-religion prize. Ce qui signifie que la situation a changé. Il y a eu beaucoup de conférences entre philosophes, scientifiques, et théologiens. Il y a eu des personnes qui participent dans ces conférences de diverses factions. Les atheistes ont participé, ainsi que la situation a changé. Nous avons entendu des scientifiques et des penseurs musulmans dresser un bilan de la situation du dialogue entre science et religion à l'intérieur du monde musulman. Mais il faut savoir que le dialogue entre science et religion est en fait un domaine particulièrement actif au niveau international. Et il nous paraît intéressant, maintenant, de rencontrer quelques-uns des acteurs de cette réflexion qui vont de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des sciences de la matière aux sciences de la conscience, dresser un bilan de la situation au niveau international et des problématiques, des problèmes qui se posent dans ce domaine. La science du 20ème siècle et maintenant encore plus au 21ème siècle a effectué une grande révolution. Elle a découvert ses propres limites. Elle a changé d'une science qui était rigide, définitive, certaine, mécaniste, réductionniste, etc. à une science qui a réalisé qu'il y avait des incertitudes fondamentales dans la connaissance que l'on ne pouvait pas transpercer, qu'il y avait une incomplétude intrinsèque dans les mathématiques et dans la science. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Il y a des phénomènes que l'on ne peut pas disséquer et étudier en petite partie, qu'il y a des phénomènes émergents que plus on va dans un ordre plus complexe, plus grand, plus les choses, plus des phénomènes apparaissent que l'on ne peut pas couper et disséquer et étudier à part. Et donc, la science a réalisé qu'il y a d'autres niveaux de réalité, d'autres moyens de connaître, d'essayer de comprendre, et elle a trouvé qu'il y a une abstraction qui est similaire, évidemment différente, mais similaire sur lesquelles on peut établir des ponts avec la connaissance traditionnelle, culturelle, religieuse, etc. Si on regarde ça maintenant d'un point de vue religieux, le livre de la Sagesse dit que Dieu a tout fait avec ordre, poids et mesure, comme si d'une certaine manière il incitait à une réflexion d'un autre type sur la réalité, et donc sur une modélisation de la réalité qui est celle qui est naturellement inscrite dans l'intelligence humaine. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un certain nombre de personnages, il y en a qui réussissent plus ou moins, mais il y a incontestablement un désir de tirer des concepts, de ces concepts, de tirer des structures, de ces structures, de les faire interagir entre elles et d'en déduire d'autres choses. Donc on voit bien que, en quelque sorte, la mathématique résume la cohérence de l'intelligence humaine par rapport au regard sur le réel. Est-ce que c'est la science et la religion ? I would define science and religion as having three branches. One branch is to take work from within the sciences and to show how that connects with traditional religious belief or concern. The second branch is to start from within a religious tradition. A Christian, a Buddhist, Hindu, a Muslim, who then asks about the connection between their faith, their belief, their practice and contemporary science. And the third branch is the discipline of science and religion as a separate field of study with its own questions, its books, its conferences, its progress. But now chairs in science and religion have been established for the first time. There's a chair of science and religion in Oxford and there's also an endowed lectureship in Cambridge. And a few other universities have similar positions, not many. And this is a new development. And when these first started happening, there was a lot of scepticism and some opposition as well. But I think now they've become pretty well established and people have accepted that this is an academic study. I would see science as understanding the way that the world works. And as a believer, I would say that means understanding how God makes it work. In studying science, there's an extra dimension of pleasure for the person who knows God. Science is an attempt to understand how this universe works. Religion is an attempt to understand why it's here. What is the meaning and purpose of this universe? And well, if there's a meaning and purpose, then that has something to do with how it works and vice versa. So they're really closely related. There's revelation. We think of revelation as religious, not scientific. But no, there's revelation. Revelation people make sudden discoveries. And where do new ideas come from? When I invented the measure and the laser, I had been working and thinking about it for a long time. And I got up early in the morning and worrying about it. I said I was sitting on a park bench and suddenly I had the idea. See, that was a revelation. I think science and the knowledge we gain from science has spiritual value as well as material value. Actually, I care less about the material value. I don't own a single patent and I'm not rich. but the spiritual value that I get from a trivial thing that I do which is to find out how one piece of molecule is oriented relative to another one. Or I want to find out why it is that carbon monoxide binds to hemoglobin. Carbon monoxide binding to hemoglobin is what kills people when the automobile exhaust is. I find that it binds and as it binds, it bends so that the iron and hemoglobin and the carbon and the oxygen are not in the line but are bent. I want to know why. When I find that out that it gives me the satisfaction of knowing why that carbon monoxide binds better than oxygen. I think that's interesting to know. I think knowledge has spiritual value. Modern cosmology has discovered the intimate connection between humans and the universe. I explain to myself that all the properties of the universe that we see around us are determined by a number of numbers that we call physical constants such as speed and light the constant plane the constant gravitation the mass of the electron etc. And the initial conditions of the universe that is to say the black mass that it contained at the beginning or the expansion initials of the universe. And we realized that if we varied in time or so these constantes physiques or these initial conditions the stars will not be formed. And if the stars will not be formed there will not be because you know the big bang in these three first minutes could only produce hydrogen and helium. So if there was hydrogen and helium we could not exist because hydrogen and helium do not allow the complex chemistry to produce first the DNA chain for life and the neurons that make our brain function. So there was more complex and so the stars could be formed. But we realize that if we varied in time after these physical conditions the stars could not be formed. So there is no complex, there is no life and consciousness possible. so it is extraordinary is and I always give you the example that the precision of this should be equal to what should an archer if you want to plant a in a in a square of the universe at 14 millions of years so it is extraordinary. We have discovered that life and man are fundamentally important in the universe, that we cannot study the cosmos, the physics, the universe, the existence in general without putting as contraintes the existence of life and the existence of man. of human life and the life of our world and our theories and our cosmological will not have any relationship with reality. So we are going to impose the existence of human and life and that is fundamentally different from the science of the 17th, 18th, 19th and so religion or at least the ultimate understanding of the universe will be re-implicated in our understanding. The theory of Godel says that mathematics does not not all the truth. It is to say that everything is demonstable is not in direct relation with the veracity. So veracity and demonstrability are two notions independent. The theory of Godel also has an impact because all the contemporary science – I speak the science is hard, that is the mechanics as well as the mechanics the mechanics as the physics 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 depends of the infrastructure and of the mathematics. It means that we cannot ensure that the contemporary physics is the reality. So the theory of Godel involves a limitation of science. The most important change in modern science since 1900 and 1925 is quantum mechanics really and the view that we now live as many philosophically minded scientists think in an open and emergent and holistic universe. So it is not a closed deterministic causal system. It is a universe which is more more organic which moves towards some goals some purpose even of great value which is which involves consciousness and freedom and friendship and creativity and these so the universe seems to move towards states of complexity and value. In the quantum world you could have two objects that are separate and there's no connection between them but a measurement that you make on one of them correlates almost as if by magic on a measurement that you make on the other in a way that cannot be explained in terms of any classical interactions with which we're familiar. so that's what we mean by entanglement and this is a very remarkable phenomenon it goes beyond any intuition that I think we would acquire from our everyday experience of normal living as normal people. L'une des particularités justement de la mécanique quantique c'est que elle ne peut pas du tout en tout cas dans l'état actuel des choses et pas de consensus sur le caractère descriptif de ces de la mécanique quantique mais plutôt sur ses capacités prédictives qui elles ont eu beaucoup de succès lors du 20ème siècle et en fait ce qui est vraiment surprenant et déroutant avec la mécanique quantique c'est que nous devons renoncer à nos sens communs et l'un de ces sens est le principe de réalisme c'est-à-dire qu'il existe cette réalité-là qu'on puisse décrire avant de faire l'expérience mais aussi le principe de localité en fait on doit renoncer en gros à l'un ou à l'autre le principe de localité voudrait dire que une mesure qui est faite à un endroit n'affecte pas une mesure qui est faite à un autre endroit et qui a été contredite par la non-localité qui est l'un des phénomènes en fait les plus intrigants de la physique du 20ème siècle philosophiquement il y a trois principales approches qui aentent l'un des choses l'un des idéaux l'un des idéaux et l'autre l'un des idéaux l'un des idéaux l'un des idéaux et l'un des idéaux comme je l'ai dit la vue c'est complètement l'un des idéaux 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 Et donc, vous avez ces deux aspects inter-connectés de la réalité, et le Quantamechanics relate ces en façon très spécifique. Certaines pensées, entre autres de la Razali, qui indiquent en fait que les créatures ne sont que des manifestations en rapport les unes aux autres, mais qui n'ont pas vraiment d'existence propre. Et je pense aussi que l'une des leçons aussi que j'ai envie de tirer de la mécanique quantique, c'est d'accepter aussi la multiplicité des interprétations, que je considère un peu comme des histoires humaines différentes et enrichissantes face à un même événement physique. Et je trouve que là, je trouve en fait qu'accepter aussi de quitter le fauteuil douillet de nos certitudes nous aiderait peut-être à renoncer à une connaissance absolue qui cherche à dominer à la fois le monde, mais aussi la pensée de nos semblables. Et c'est une invitation à la fois à une humilité et aussi à accepter la perplexité, comme chez certains soufis. Une des caractéristiques étonnantes de notre époque, c'est que l'on assiste à une rencontre entre la science de pointe et en l'occurrence la physique quantique et la sagesse immémoriale, enfin la sagesse mystique, théosophique, donc des grands spirituels. Dans le cadre islamique, ce sont des soufis, mais cela peut s'appliquer évidemment à d'autres traditions spirituelles telles que le bouddhisme, voire même le christianisme et autres. Alors cette rencontre consiste dans le fait que les uns et les autres, par des méthodes différentes, se sont, enfin, en fait ils ont observé que le monde phénoménal ne se suffit pas à lui-même. La physique quantique énonce certains paradigmes ou bien certains phénomènes tels que la non-réalité du monde observable qui nous trompe. C'est-à-dire que ce n'est pas la vraie réalité. Derrière cette pseudo-réalité, il y a une sphère qui serait plus réelle. La non-certitude, c'est-à-dire qu'on sait, comme disent certains scientifiques actuellement, nous savons pertinemment que nous ne savons pas, d'une part, mais surtout que nous ne saurons jamais. Tant que nous nous fions aux moyens scientifiques, rationnels, habituels, tels qu'on les connaît et tels qu'on les développe, notamment en Occident, depuis trois siècles. Depuis Copernic, Galilée, Descartes, Newton, etc. D'autres paramètres aussi, c'est le non-déterminisme. C'est-à-dire que le monde tel qu'il fonctionne n'est pas déterminé par une causalité primaire, c'est-à-dire horizontale. Il y a une intervention verticale qui dépasse le temps et l'espace. Neuroscience today is trying to explain my brain in a deterministic way, but this makes me very unhappy, because I have a profound desire to be free, and I say, how is it possible that a deterministic shaped universe brings about a guy like me who wishes to be free? This is nonsense. So, I think we have to try to introduce the quantum mechanics in the brain. It is not an easy task. I think we are in the process of being able to demonstrate to them the very natural way that the relationship between mind and matter that they are trying to explore can be theoretically understood within quantum mechanics where it cannot be understood within classical mechanics. Le cerveau, en tant qu'il est une machine, on peut dire, physico-chimique, produit quelque chose que l'on ne peut pas traiter de la même manière que tout ce qui est physico-chimique. Ce n'est pas de la matière. J'ai rappelé dans mon intervention que les raisons pour lesquelles on pouvait dire que ce n'était pas de la matière, c'est que la conscience est avant tout subjectivité et, deuxièmement, c'est elle qui introduit le sens dans notre pensée. Or, ni la subjectivité ni le sens ne font partie de la physique. Un jour où je lisais un bouquin sur le bouddhisme, j'ai lu que les méditants orientaux disaient qu'ils pouvaient atteindre des états de conscience vides. Je crois qu'il existe une certaine morale naturelle qui est à peu près universelle et qui nous sert de point de départ pour l'exercice de la liberté. Alors que l'homme est créé imparfait, mais l'homme a cette capacité extraordinaire que Dieu lui a conférée, j'imagine, qui est la possibilité de perfectionnement, la possibilité de partager la création, de se créer lui-même et de créer autour de lui des choses nouvelles. Par conséquent, la liberté, à son tour, n'est pas un acquis chez l'homme. L'homme est en quelque sorte en capacité de se libérer progressivement des mécanismes mimétiques dont il est la victime, des mécanismes rivalitaires dont il est la victime, des mécanismes de jalousie, d'envie, des mécanismes de violence dont il est la victime, de manière à progressivement se libérer de ce qui finalement fait son malheur et pouvoir assurer ainsi finalement son bonheur ou en tous les cas son devenir. L'évolution est sans doute le domaine le plus difficile et le plus conflictuel pour les rapports entre science et religion. Cela est dû à de nombreuses confusions. En effet, l'évolution, l'idée simplement que les êtres vivants descendent d'autres êtres vivants, ne s'opposent en aucune façon à l'idée que ce processus pourrait avoir une finalité, un sens, un créateur et évidemment n'impliquent en aucune façon une vision strictement et uniquement matérialiste du monde. C'est un phénomène basé sur des faits, des faits irréfutables, mais qui peuvent être interprétés évidemment de différentes façons en fonction de différents mécanismes. Now, of course, a chance processus est involvée dans le mécanisme. So, quand on génère variation dans les genes, il n'y a pas de prédiction où la variation va prendre en place. Donc, chaque fois que les celles dans nos corps se divise, il y a la possibilité de générer de générer dans le génome et dans le DNA. Si cela n'y a pas, il n'aurait pas d'évolution. Nous allions être identifiés. Allons-y être statiques. Donc, à avoir un progress, à avoir un changement, nous avons besoin de la variation. Et la variation est une chance processus, en un sens, nous ne pouvons pas d'éviter. Bien sûr, ce n'est pas d'éviter les laws de physique et de chemistry. C'est juste que nous ne pouvons pas d'éviter. Alors, c'est très intéressant que, récemment, il y a été un livre publié par Simon Conway-Morris, qui est un professeur de paleobiologie en Cambridge. Et Simon a pointed out l'incredible convergence que vous avez durant l'évolution de l'évolution. Convergence means that the same organ or the same biochemical pathway keeps evolving multiple times. So the eye, of course, is a very complex organ, but it turns out that the eye, either the compound eye or the camera eye, the two main types of eye, they've actually evolved independently more than 20 times during the course of evolution. And you get that happening repeatedly with many different organs, even different chemicals used in biochemical pathways. So it's almost as if the whole world, the planet, is filled up with these little design space boxes, and evolution keeps finding these same designs again and again and again. And I think that tells us something about the constraints that we have on the evolutionary process. Just one other example, since you are asking for practical examples. When you look at the building blocks of life, like proteins, then also you see incredible evidence, actually, for careful design of those proteins. So if you take a protein which consists of 20 amino acids long, and of course if you have a protein 100 amino acids long, you could get billions and billions of potential proteins, it turns out if you take most of the proteins we now know of in the whole world, in all living organisms, that only 1,400 structural motifs are actually found within all those different proteins. So in other words, there's incredible constraint. Evolution has discovered only that small repertoire of structures that will actually do the right job, you know, to make living things. I think it's a very remarkable example of constraint. It's not a random process. that God designed the process of evolution in order to achieve a being who could be aware of him and worship him, and that the natural patterns and so forth were a way that God could bring about this final conclusion. Si l'évolution est un fait, le darwinisme, lui, n'est qu'une des nombreuses façons d'expliquer éventuellement ce fait qu'est l'évolution. Ces dernières années, sont apparues d'autres théories, d'autres approches de l'évolution, qui montrent que si les facteurs darwiniens, hasard et sélection naturelle, existent bel et bien, d'autres facteurs pourraient jouer un rôle clé, voire peut-être même plus important, dans l'évolution des êtres vivants. Entre autres, les lois de la nature pourraient déterminer la structure et les caractéristiques principales des êtres vivants. Un peu comme les cristaux, ces structures seraient donc inscrites dans les lois de la nature et seraient susceptibles de réapparaître partout où les conditions le permettraient. Ainsi, la nature serait d'une certaine façon, je dirais, arrangée, pour que l'évolution produise des êtres vivants capables d'acquérir une certaine conscience et capables de réfléchir sur le phénomène dont ils sont eux-mêmes issus. Si quelqu'un dit, je accepte juste la biologie néo-darwinienne, avec aucun changement à tout,